Aucun de nous n'aurait pu prévoir la... Ce projet a été réalisé par Marie-Anne Dufort et Alexandra Bédard. ...suites des événements. De toute façon, aucun de nous n'y aurait cru. Parce que c'est là que tout a vraiment débuté. Avec le retour de Marianne Roberts. Nous avons parlé d'Ala Caritas, qui a été écrite par Patrick Isabelle, et la maison d'édition est Les Malins. Alain Caritas est un livre sur une bande d'adolescents, et William, le personnage principal, est un personnage authentique qui, tout au long du roman, vous allez découvrir de plus en plus sa personnalité. Le thème des Esprits de la peur est terminé lors d'une partie de Vija qui a eu lieu durant une fête que les adolescents ont organisée. Lisons le roman, plus nous avons envie de le continuer, car chaque chapitre se finit en immense suspense. Anna Caritas est selon moi une littéraire exceptionnelle et accrocheuse. Patrick Isabelle a su comment éveiller notre curiosité en nous proposant un roman intriguant avec ses thèmes à nous faire peur. Le thème de l'esprit est celui qui m'a le plus captivée. Je voulais toujours dévorer la suite de l'histoire avec les flanches suspens qu'il nous laissait l'auteur. J'ai personnellement adoré en apprendre plus sur les effets paranormaux et la boutique de Rydal, car je trouve que c'est un sujet très intéressant. Patrick Isabelle est né à Montréal en 1980. Il a fait plusieurs métiers comme libraire ou coordonnateur de disques, mais son talent devait être exploité en écrivant des livres, car il a toute une plume. Il fait majoritairement des oeuvres littéraires jeunesse et il inclut souvent de l'horreur dans ses romans. J'adore le fait que dans Anna Caritas, le narrateur soit omniscient, car on peut plus exploiter le point de vue du personnage principal, William. Il inclut aussi beaucoup de styles d'écriture différents, comme des écritures en gras, par exemple, ou des encadrées. William, le personnage principal, a une personnalité très mystérieuse, car il se tient souvent à l'écor de son groupe d'amis. Par contre, plein de belles qualités sont à découvrir du côté de sa personnalité, comme sa détermination et son courage. Je trouve que sa façon d'agir et son personnage en tant que tel est très réaliste, car je m'identifie beaucoup à sa façon d'agir et de penser. William a fait réaliser à quel point les amitiés sont dures à entreprendre, comme la relation étrange qu'il entretient avec Marianne, car malgré toutes les rumeurs qu'il y a sur la sorcière, ils ont quand même réussi à apprendre à se connaître. Pour conclure, Anna Caritas est un très bon livre accrocheur qui permet à l'État de toujours vouloir en savoir davantage. Si vous êtes un passionné du roman de peur et d'esprit, et que vous avez environ de 12 à 13 ans et plus, alors allez acheter ce livre dès maintenant dans le magasin et acheter tous les autres trombes qui viennent avec dès maintenant.